Par ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. On va parler de médecine de précision et du coup comment aujourd'hui on essaye d'avoir des traitements les plus précis possibles pour s'adapter à chacune des situations, à chaque malade et essayer d'avoir le traitement qui du coup va avoir l'efficacité la plus importante et comment la complexité de ces situations et de ces décisions va imposer de céder et en particulier quelle va être demain la place de l'intelligence artificielle dans ces domaines. Alors justement on parle aujourd'hui du rôle des mathématiques et comme vous l'avez dit de l'intelligence artificielle. Je crois que l'intelligence artificielle c'est un mot qui regroupe finalement, c'est un mot moderne pour des concepts qui sont anciens qui tiennent à la modélisation et notamment aux algorithmes et comment finalement on peut grâce aux connaissances mathématiques modéliser et essayer de déterminer sur la base d'algorithmes comment on va réfléchir, comment on va essayer de résoudre des situations mais la machine va le faire beaucoup plus vite et elle va pouvoir accumuler beaucoup plus de connaissances que ne peut le faire l'être humain et du coup elle va aider à la résolution de ces problèmes. Je crois que la conférence commencera par un petit rappel sur l'épidémiologie effectivement des pathologies cancéreuses, les risques particuliers en Corse et le fait qu'il y a quand même beaucoup de malades aujourd'hui qui sont touchés par cette maladie en Corse en particulier du fait de conduite à risque, on le sait avec notamment le tabac et notamment le tabac chez les femmes et je dirais comment aujourd'hui il y a peut-être un certain nombre de mesures à mettre en place, d'éducation notamment pour les plus jeunes notamment dans les collèges, dans les lycées qui vont aider peut-être à diminuer ce risque dans le futur en même temps qu'on a des dépistages qui sont organisés pour un certain nombre de pathologies avec un bénéfice qui est complètement démontré pour ces dépistages et c'est quelque chose qui est important à expliquer à l'ensemble de la population je dirais parce qu'on a tous la possibilité de convaincre aussi autour de nous. L'information garde donc une place importante dans tout ce processus ? C'est majeur, c'est majeur aujourd'hui, l'information c'est extrêmement important parce que ça va permettre aux gens d'être des acteurs de leur santé et on sait que demain la démocratie sanitaire c'est clairement des patients, des gens dans la société qui vont être aussi des acteurs du monde de la santé de demain. C'est un sujet qui est important parce que l'hôpital reçoit à peu près 26 à 30% de patients qui sont porteurs de maladies qui relèvent de l'oncologie donc pour nous c'est du quotidien et forcément dans le public ça en est aussi du quotidien. Il est important pour vous en tant que médecin ici à Calvi de représenter l'hôpital dans ce type de conférence ? Je représente l'hôpital mais je représente aussi tous les médecins qui s'occupent de patients qui sont dans cette souffrance-là et qui ont des maladies qui sont incurables. Donc oui, c'est important. Une conférence qui traite du rôle des mathématiques et plus précisément de l'intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer. Est-ce que d'après vous ce sont des solutions qui peuvent être l'avenir pour cette lutte, pour peut-être une guérison ? C'est déjà une solution. Ces applications de modèles mathématiques à des traitements, ils ont donné des preuves. On a commencé par des statistiques qui optimisaient la prise en charge des malades avec certains traitements. Et je pense qu'on continue l'intelligence artificielle. C'est une aide aux médecins, c'est une aide... Oui, c'est une solution pour demain, bien sûr.